Merci. Je dois admettre vos collègues. On a parlé de l'étiquetage. Maintenant, pour le transport, les prélèvements doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire. Le délai maximal entre le prélèvement et le début de l'analyse ne doit pas dépasser les 24 heures. Et bien sûr, lors du transport, les prélèvements doivent être conservés à une température entre plus 4 et plus 6 degrés pour stopper la multiplication bactérielle à l'abri de l'air et de la lumière. J'entame le point suivant, c'est les méthodes générales d'examen bactériologique. Les trois principales techniques utilisées sont l'annumération après un semencement sur une gélose nutricie. La diapo. Il n'y a plus de diapo. Je suis en train de partager l'écran. C'est bon, c'est bon, madame. C'est réglé. Je suis en train de partager l'écran. Est-ce que vous pouvez voir les diapos maintenant? Oui. C'est bon. Oui, c'est bon, madame. Alors, les techniques sont l'annumération après un semencement sur une gélose nutritive. Nous avons l'annumération après concentration sur mon bras infiltrant et le dénombrement au milieu liquide, appelé également la détermination du nombre le plus probable. Je commence par l'annumération après un semencement sur une gélose nutritive. Elle-même comporte deux techniques. La première technique, c'est la méthode par flottation. Cette technique consiste à faire couler à la surface de la boîte de pétri contenant déjà la gélose, un volume d'échantillons ou à analyser, dans des conditions parfaites de stérilité. Cette technique permet d'éviter les chocs thermiques. Maintenant, pour la méthode par immersion, appelée également technique par inclusion. Ici, elle consiste à introduire un certain volume d'échantillons. Je vais voir la conversation. Elle consiste à introduire un certain volume d'échantillons dans la boîte de pétri, vide bien sûr, puis on fait couler un volume de gélose qui a été fondu à 100 degrés celsius, puis refroidi entre 45 et 55 degrés celsius. On appelle ça « ramené en surfusion ». La température, elle est comprise entre 45 et 50 degrés celsius. Bien sûr, cette technique n'est pas adaptée aux micro-organismes sensibles. On ne peut pas couler directement la gélose fondue à 100 degrés celsius pour éviter le choc thermique. Sinon, on va tuer tous les micro-organismes, mais on n'aura rien dans le résultat. La deuxième technique utilisée, c'est la méthode par filtration. Donc, cette technique nécessite un matériel spécifique. C'est un matériel ramené en surfusion, mademoiselle. Surfusion, ébullition. Surfusion, c'est la température qui m'a goulé au défi, entre 45 et 55 degrés celsius. Ni plus ni moins. Il n'y a qu'un, si c'est moins, on aura une solidification de la gélose. Et si c'est plus, on aura le choc thermique. Ça s'appelle la surfusion. Donc, je continue avec la méthode par filtration. On utilise un matériel spécifique appelé rampe de filtration. Cette rampe, elle est constituée d'une membrane poreuse, un entonnoir en acier inoxydable, ou encore un entonnoir en polyéthylène à usage unique. Pas toutes les rampes qui possèdent des entonnoirs en acier inoxydable. Nous avons également une pompe pour créer le gîte, un robinet et un récipient pour récupérer les eaux filtrées. Alors, pour la technique en elle-même, je vais l'expliquer en détail. Tout d'abord, il faut stériliser la membrane poreuse. La membrane, il y a des pores ici à travers lesquels les eaux vont passer. On stérilise également, bien sûr à l'aide de la flamme d'un bec-pensin, on stérilise également l'entonnoir s'il est en acier inoxydable. Et puis, on doit refroidir l'entonnoir, soit on le laisse à l'air libre jusqu'à refroidissement. On ne peut pas commencer directement la filtration, sinon il y aura un choc thermique et destruction de tous les micro-organismes. Si on est pressé, on doit le refroidir d'abord par l'eau de notre échantillon. Ensuite, après refroidissement, on dépose aseptiquement un filtre de 0,45 micromètre de diamètre sur la membrane poreuse. Donc, ce filtre laisse passer l'eau et va retenir uniquement les bactéries. Après, on met notre entonnoir et on introduit le volume X de l'eau à analyser. Ce volume diffère selon l'origine de l'eau. Généralement, pour l'eau courante, le drobiné, c'est 100 ml. Pour une eau minérale, c'est 250 ml. Donc, plus l'eau est, entre parenthèses, stérile, plus le volume doit augmenter et vice-versa. Donc, pour les eaux de mer, on a juste un volume de 50 ml. Et pour la recherche des salmonelles, par exemple, on doit filtrer jusqu'à 5 litres. Après, on remet le couvercle pour certaines rampes et on déclenche le vide. On ouvre le robinet. L'eau va traverser le filtre et le filtre par la suite est récupéré aseptiquement. Et on va le placer sur une boîte contenant la gélose. Ça s'appelle la plaque de gélose. Et à milieu X, on va incuber cette boîte couvercle en bas pendant une certaine durée à une température bien déterminée qui varie selon les micro-organismes. La dernière technique, c'est le nombre le plus probable. C'est une technique basée sur une estimation par calcul statistique du nombre le plus probable. C'est une technique qui s'effectue dans des milieux de culture liquide. Et le résultat est donné directement se référant à la table de McRabie. Vous allez comprendre par la suite. Mademoiselle, donc, plus l'eau est propre, plus l'eau est désinfectée, la probabilité de retrouver des micro-organismes est faible, plus le volume augmente et non pas diminue, plus la probabilité de trouver des micro-organismes est faible pour les eaux embouteillées, pour les eaux de source, pour les eaux ayant subi une chloration. Là, on doit filtrer un volume important pour avoir la chance de trouver les micro-organismes. Et l'inverse, l'eau de mer, elle est pleine de micro-organismes. Un volume de 50 ml est suffisant pour récupérer les micro-organismes. Je pense que vous avez compris. Je commence. C'est une vidéo. Donc là, je vais vous poster ces vidéos. Je vais les poster dans le groupe Facebook. Que vous devez rejoindre, bien sûr, le groupe. J'ai donné, entre parenthèses, un mot de passe. Et le lien du groupe à votre déléguée, à Zuz Selma. Elle doit vous le communiquer. Je vous ai posté le cours, expliquer des compléments alimentaires, ainsi que les différents documents. Je vais vous poster encore des vidéos et des trucs supplémentaires et répondre à vos questions, bien sûr, concernant ma partie. Alors, je continue avec l'analyse bactériologique proprement dite. J'entame l'analyse de routine avec l'annumération des germes totaux, les coliformes, les streptococciaux et les clostridiums sulfito-réducteurs. Je commence par les germes totaux, appelés également flores, revivifiables à 22 et à 37 degrés Celsius. C'est bon? C'est la connexion. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Je reprends, s'il vous plaît, ou pas encore. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Et maintenant, les diapos, c'est bon? Alors, je reprends. Donc, les germes totaux, on entend par micro-organismes toutes bactéries, levures, moisés sûres se développant en aérobiose lorsque l'essai est effectué selon la méthode spécifiée. La méthode est la suivante. D'abord, on doit préparer des dilutions décimales à partir de l'eau à analyser. Comment? En prenant un millilitre, on introduit un millilitre aseptiquement dans un tube contenant 9 millilitres d'eau distillée. Et là, je vais obtenir la dilution décimale 10 à la puissance moins 1. Puis, pour préparer la 10 moins 2, je dois prendre aseptiquement un millilitre de la dilution, du tube de la dilution 10 moins 1 que je dois introduire dans un tube contenant 9 millilitres d'eau distillée. Et j'obtiens la dilution 10 moins 2. Et ainsi de suite. Donc, le nombre de dilutions diffère selon l'origine de l'eau. Bien sûr, plus elle est polluée entre parenthèses, plus le nombre de dilutions augmente. Pourquoi on doit faire ces dilutions? Si l'eau est riche en micro-organismes et on effectue uniquement un ensemencement d'une seule boîte à partir d'un échantillon directement, là, on peut trouver il y aura une pousse de colonies et le nombre sera indénombrable. Il faut que barder les colonies. Il est impossible de les compter. C'est pour ça qu'on effectue plusieurs dilutions. Si le nombre est élevé dans une dilution, je passe à la suivante et ainsi de suite. D'accord? Généralement, pour l'eau de robinet, on arrête à 10 moins 2, mais pour les eaux de puits, je peux aller jusqu'à 10 à la puissance moins 6. C'est bon? Je peux reprendre? Est-ce que vous pouvez m'entendre et vous pouvez voir la diapo s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend? Oui, c'est bon, madame. Je reprends. Donc, la connexion, c'est chaque 10 minutes et elle se coupe. Alors là, c'est bon. Une fois les dilutions préparées, je commence la manipulation. Donc là, j'aurai besoin de deux séries de boîtes de pétri. Deux séries pour un seul échantillon. Pourquoi? Parce que j'ai deux températures d'incubation. La température 22 degrés Celsius et la flore à 22 et la flore à 37 degrés. Donc, je vais travailler en double. Donc là, je vais inoculer, je vais introduire aseptiquement un millilitre à partir de l'échantillon et ou des dilutions. Je reprends encore. Je vais introduire aseptiquement à partir de l'échantillon et ou des dilutions décimales un millilitre dans des boîtes de pétri vide. Par la suite, je dois ensemencer des boîtes témoins pour vérifier la qualité du milieu et la qualité du diluant. Témoins milieu, TD, c'est témoins diluant. Diluant, c'est l'eau distillée stérile à partir de laquelle j'ai préparé mes dilutions. Parfois, la gelose, elle est contaminée par des moisissures. Donc, pour que l'interprétation soit correcte, je dois ensemencer des boîtes de pétri contenant uniquement la gelose, pas d'échantillon de pétri de pétri de pétri de pétri de pétri Je reprends encore pour la unième fois. Donc, je dois ensemencer des boîtes témoins milieu et témoins diluants pour m'assurer de la qualité de ces deux milieux. Donc, les boîtes de témoins diluants seront ensemencées par un millilitre de diluant au distillé stérile que j'ai utilisé pour préparer les dilutions décimales. Les deux boîtes de pétri témoins milieu, je ne dois rien inoculer, je vais uniquement couler la gelose. La troisième étape, je dois couler la gelose. La gelose employée, c'est la gelose TGOA. Le volume est de 19 millilitres. Cette gelose, elle est refroidie, fondue, puis refroidie entre 45 et 50 degrés Celsius. TGOA, c'est tryptone glucose extract agar. Après écoulement de la gelose dans les boîtes, toutes les boîtes, je vais mélanger, inoculant plus milieu de culture, en faisant des mouvements circulaires va-et-vient en forme de huile. Je laisse solidifier sur la paillasse. Après solidification, elle ne prend pas beaucoup de temps, quelques minutes seulement, je dois incuber les boîtes couvercles en bas. j'ai travaillé deux séries, la première série sera incubée à 37 degrés Celsius pendant 48 heures et la deuxième série à 22 degrés Celsius pendant 72 heures. Après, je dois faire la lecture, je vais dénombrer les colonies sous forme lenticulaire ayant poussé en masse, c'est-à-dire pas à la surface, mais genre à l'intérieur de la gélose et on va noter les dilutions correspondantes bien sûr. Les boîtes ayant un nombre supérieur à 300 colonies, je dois les jeter. Même chose pour les nombres ayant un nombre de colonies inférieur à 15. Par la suite, je vais calculer le nombre final de colonies de germes totaux. couvercle en passe pour éviter que les gouttelettes d'eau, l'humidité qui s'accumule. Pour le cours, j'ai commencé l'enregistrement. Maintenant, ce que vous pouvez m'entendre. Alors là, c'est catastrophique. J'essaye d'aller doucement. Qu'est-ce que vous n'avez pas à dire compris ? Concernant les germes totaux, j'ai bien expliqué la méthode. Pourquoi deux séries de température ? Puisque les germes totaux, c'est le dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 et à 37 degrés Celsius. Ces micro-organismes, il y a la température optimale 22 et il y a un groupe liant dans la température optimale 37 degrés. c'est pour ça que je dois incuber à deux températures et à travailler deux séries. Donc, les germes totaux, l'intérêt de la mesure de ce paramètre, il va nous donner juste une idée de la micro-flore totale d'un échantillon. Il va nous permettre de voir là où il y a une pollution soudaine. par exemple, un point d'eau, un quartier ou bien un point d'eau X. La flore totale terreau, elle est toujours comprise de l'ordre de 10 à la puissance 3. 5 fois 10 à la puissance 3, 2, 10 à la puissance 3. Maintenant, si un jour je fais le même paramètre pour le point d'eau et je trouve une flore de l'ordre de 10 à la puissance 9, 10 à la puissance 10, là, il y a un problème. Je dois rechercher soit une inefficacité d'un traitement de potabilisation ou bien je dois rechercher une pollution soudaine de mon point d'eau. Ça, c'est l'intérêt général. Donc là, je ne vais pas m'amuser à identifier tous les micro-organismes. Mais le paramètre va me donner une idée sur la charge microbienne d'un tel ou tel échantillon. Le couvercle en bas, on a dit c'est par rapport aux gouttelettes d'eau qui vont s'accumuler et vont tomber sur la gélose et là, c'est par rapport à l'incubation. C'est pour éviter l'humidité dans la boîte elle-même. Donc, je vais par la suite faire un petit calcul. je vous ai donné la description des colonies à compter lenticulaires qui poussent en masse et non pas à la surface. Là, pour bien interpréter mon résultat, le témoin diluant et le témoin milieu doivent être tous les deux négatifs. Aucune pousse de micro-organismes. Sinon, je dois tout refaire. Tout est contaminé. Je ne peux pas rendre un résultat. Le résultat final, c'est le nombre de micro-organismes par millilitre puisque j'ai ensemencé un millilitre d'échantillons. Je passe maintenant à la colimétrie. C'est quoi? Les coliformes. La colimétrie, c'est la recherche des coliformes, les coliformes totaux et les coliformes séquos. Par définition, les coliformes sont des bacilles à grammes négatifs, aéro-anaérobie facultatif, non sporulé, oxydase négatif et qui se multiplient en présence de sel biliaire. Ils fermentent le lactose avec production d'acide et de gaz en 24 à 48 heures à une température comprise entre 36 et 37 degrés et su. Coliformes totaux, température, c'est 37 degrés Celsius. Maintenant, pour les coliformes thermotolérants, ils ont les mêmes propriétés que les coliformes, mais ils ont la caractéristique de pouvoir se multiplier à 44 degrés Celsius. C'est ça la différence. Maintenant, ce qui m'intéresse dans les groupes des coliformes thermotolérants, c'est Echerichia coli. Pourquoi ? Parce que c'est un indicateur de contamination fécale. Echerichia coli est un hôte du tube digestif de l'homme et des animaux à son chaud. Elle est très abondante, facile à rechercher. Donc, je dois toujours rechercher Echerichia coli dans les eaux. Si elle est présente, je peux confirmer qu'il y a une contamination fécale. Donc, Echerichia coli, ce sont des coliformes thermotolérants, c'est-à-dire ayant les mêmes propriétés des coliformes et la multiplication à 44 degrés Celsius, mais elle a la particularité de produire de l'endol. Elle est endol positive à partir du tryptophan présent dans le milieu, toujours à 44 degrés Celsius. Après ces définitions, je vais passer à la méthodologie. Comment dénombrer les coliformes? J'utilise la technique au milieu liquide ou bien par filtration. Je commence par la méthode au milieu liquide, appelée également méthode au nombre le plus probable. Cette méthode, elle se fait en deux étapes consécutives. La première étape, elle s'appelle test de présomption réservé pour les coliformes. À la fin de cette étape, j'obtiens le nombre de coliformes dans mon échantillon. La deuxième étape, ça s'appelle test de confirmation. C'est pour les coliformes thermotolérants et spécifiquement pour Echerichia coli. Je n'ai pas besoin des thermotolérants, uniquement j'ai besoin de prouver ou bien de voir s'il y a ou il n'y a pas Echerichia coli dans mon échantillon. Je commence par le test des deux présomptions. Le milieu utilisé, c'est un milieu liquide dans des tubes, bien sûr. Il s'appelle le milieu BCPL muni d'une cloche de durin bouillon lactosée au pourpre de bromocrésol. Alors, bien sûr, quand le polycopier l'explication, ici sur les diapos, c'est l'exemple concret. C'est comme si vous êtes au laboratoire pour bien comprendre. Donc, la technique est la suivante. J'ai besoin tout d'abord d'un flacon et des tubes munis du milieu de culture liquide. La technique est la suivante pour le test de présomption. Je dois ensemencer, prendre aseptiquement à partir de l'eau à analyser, à partir de l'échantillon. Pas d'illusion pour l'échantillon. Je prends aseptiquement 50 ml dans un flacon contenant 50 ml de milieu BCPL doublement concentré muni d'une cloche de durin. Le milieu doublement concentré, c'est par rapport à sa richesse en nutriments. La cloche de durin, c'est pour vérifier le dégagement de gaz ou pas après incubation. Je porte aseptiquement aussi 10 ml d'eau à analyser dans 5 tubes contenant 10 ml de milieu BCPL doublement concentré. J'amène aussi, j'introduis aseptiquement 1 ml à partir de l'échantillon dans chaque tube contenant 10 ml de milieu BCPL simplement concentré. Je vais incuber le tout à 37 degrés pendant 24 à 48 heures. Après 24 heures, je dois faire une première lecture. S'il n'y a pas virage ou rien à changer, je dois laisser jusqu'à 48 heures pour pouvoir interpréter l'interprétation finale. Pour la lecture, seront considérés comme coliformes totaux les tubes et ou le flacon ayant présenté à la fois, je dis bien à la fois, un trouble microbien qui voulait le milieu trouble, témoin d'une multiplication bactérienne, un dégagement de gaz dans la cloche de Durand, un dégagement qui doit être supérieur au 1 dixième de la hauteur de la cloche et un virage du milieu vers le genre témoin d'une acidification. D'accord? On donne les trois conditions. Voici un exemple concret. Voici mon test de présomption et après incubation, mon flacon de 50 ml a présenté les trois conditions. Je note positif et je note un flacon. Parmi la série des cinq tubes doubles concentrés, j'en ai uniquement trois ayant présenté les trois conditions ensemble. Je note trois. Et pour la troisième série des tubes 5, 10 ml de BCPL simplement concentrés, j'en ai uniquement deux qui ont présenté les trois conditions. Donc, ils sont positifs. Je note deux. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle un nombre caractéristique. vous pouvez lui faire la lecture, c'est 132. Voici un tableau récapitulatif. Test de présomption à la recherche des coliformes. Le flacon positif 1, parmi les cinq à 10 ml doublement concentré 3, et parmi les cinq à 1 ml 2. Je note 2. Mon chiffre est 132. Maintenant, je vais consulter la table de McGrady. C'est la table du NPP à base de calcul statistique. C'est un monsieur McGrady qui a inventé cette technique. Il y a une table. Je vais chercher mon système que j'ai utilisé. Il y a plusieurs systèmes pour le NPP. Là, on a utilisé le système 1, 5, 5, il y a un flacon, 5 tubes, 5 tubes. Il y a le système 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 1, 3, etc. Mon système c'est un flacon, 5 tubes, 5 tubes. C'est 1, 5, 5. Je vais aller la table de McGrady, l'indice NPP, le chiffre 1, le chiffre 150, 5, il y en a 3, le chiffre 132. Il correspond à 14. Je dois revenir au résultat. Voici le résultat final. Le nombre caractéristique 132, ce qui correspond sur la table NPP au nombre 14. On considère qu'il y a 14 coliformes par 100 millilitres d'eau. J'estime que vous avez bien compris avec cette illustration. C'est uniquement le test de présomption. Voici la table de McGrady, 2 tubes par dilution, 3 tubes par dilution, le 3, 3, 3. Ce n'est pas la même chose. Il y a aussi le 5, 5, 5, mais mon système c'est le 1, 5, 5, et non pas les autres. C'est bon? Maintenant, j'entame le test de confirmation puisque nous, entre parenthèses, on doit rechercher Escherichia Kouli, indicateur de contamination fécale. Je prends tous les tubes et flacons positifs. Ces flacons et tubes positifs feront l'objet d'un repiquage sur un milieu appelé milieu Schubert muni d'une cloche de durin. En semencement, c'est en prenant à l'aide d'une once de platine 5 à 6 gouttes, aseptiquement bien sûr, à côté d'une flamme d'un bec pincin. Donc, je vais introduire les flacons positifs dans les flacons contenant le milieu Schubert et je vais incuber à 44 degrés Cessus pendant 24 heures. Vous pouvez remarquer la température. Il faut toujours chasser le gaz présent dans la cloche avant l'incubation. Le milieu avant l'incubation, la cloche d'air est pleine de liquide de milieu de culture. Après incubation, s'il y a gaz positif, on trouve un vide supérieur au 10ème. D'accord? Des fois, avant un semencement, je dois bien agiter pour chasser l'air qui est présent dans la cloche. Je reprends mon exemple maintenant. Voici le repiquage. Le flacon, il était positif. Je vais le repiquer sur Schubert. Trois tubes positifs repiqués aussi et deux tubes positifs repiqués aussi. Donc là, j'incube à 44 degrés pendant 24 heures. Maintenant, après incubation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter dans chaque tube une à deux gouttes de réactifs de COVAX à la recherche de l'endol. D'accord? Donc, seront considérés comme positifs les tubes présentant, bien sûr, un trouble du milieu Schubert, témoin d'une multiplication bactérienne, un dégagement de gaz dans la cloche supérieure ou un dixième du volume de la cloche du RAM et aussi un anneau rouge à la surface après addition d'une à deux gouttes de réactifs de COVAX. c'est pour conclure qu'il existe Echerichia coli dans mon échantillon. D'accord? Donc, voici mon flacon, donc l'exemple de tout à l'heure. Après lecture et addition de deux à trois gouttes de réactifs de COVAX, le flacon présente l'anneau rouge plus le trouble plus le gaz positif d'Echerichia coli. Parmi les trois, il y a par exemple ici un plus et un moins un trouble plus gaz mais pas d'anneau rouge il s'agit d'un thermotolérant négatif. Je ne vais pas le compter puisque je dois rechercher Echerichia coli. La première série un positif la deuxième un positif et la troisième un positif donc la même chose voici le tableau récapitulatif et là je vais voir vos questions. Pourquoi tu peux refaire tableau, tableau c'est la table c'est la table du NPP. C'est une table qu'un monsieur m'a gradé à réaliser elle est basée sur des calculs statistiques c'est des mathématiques c'est la probabilité qu'un nombre de micro-organismes qui peuvent se développer. Elle dit que la technique on introduit 50 dans 50 c'est des dilutions entre autres et puis c'est des calculs il a établi une table on doit se référer à la table pour conclure pour le nombre là ça s'appelle la technique au nombre le NPP. quelle est la différence entre doublement c'est par rapport au nutritif j'ai bien précisé c'est la richesse en nutriments donc je reprends le tableau voici le résultat du test de présomption le nombre caractéristique 132 on a dit 14 coliformes totaux puis on a réincubé les positifs dans un milieu Schubert on a incubé à 44 de grécessus puis on a ajouté à la fin quelques gouttes de réactifs de COVAX anneau rouge c'est positif indole positif gaz positif et le trouble bien sûr c'est systématique donc gaz plus indole je note 1 positif gaz et pas d'anneau rouge c'est négatif gaz indole c'est positif et pour les deux tubes les deux derniers tubes c'est aussi positif je note 1 j'obtiens un nombre caractéristique 1, 1, 1 111 je vais à la table sur la table de McGrath et là je trouve que ça correspond à un chiffre 5 donc le résultat que je vais donner le résultat final sera le suivant 14 coliformes totaux dans 100 ml d'eau et 5 Echerichia coli dans 100 ml d'eau et voici la table mon système 1, 5, 5 voici le 1, 1, 1 le nombre caractéristique en 11 il correspond à un indice NPP 5 micro-organismes 5 Echerichia coli je passe maintenant à la deuxième technique pour la colimétrie c'est la technique par filtration je ne vais pas détailler la technique puisque vous j'ai fait toutes les étapes tout à l'heure ça concerne la rampe de filtration donc je filtre un certain volume d'eau en fonction de l'échantillon bien sûr après je vais mettre ma membrane filtrant c'est-à-dire le filtre sur une plaque de gélose pour les coliformes totaux et les coliformes fécaux on utilise la gélose au tergitol la gélose détestée bien sûr puisqu'on doit rechercher les totaux et les fécaux on a deux températures différentes on doit travailler en double série la première série sera incubée à 37 degrés et sus pour les totaux et la deuxième série à 44 degrés et sus pour les fécaux je reprends la connexion toujours je continue vous m'entendez n'est-ce pas? est-ce que vous pouvez tout voir? s'il vous plaît je continue alors je continue je continue donc je continue problème de connexion à la fin de l'incubation je vais dénombrer les colonies caractéristiques des coliformes les colonies caractéristiques des coliformes sont des colonies jaunes ou bien jaunes orangées voici l'aspect réel des colonies sur le filtre après incubation sur milieu tergitole c'est des colonies jaunâtres donc là je vais dénombrer les colonies lisses légèrement bombées à contour régulier pigmentées en jaune orangées ou bien en jaune qui sont lactose positif là pour je dois confirmer par un examen et un repiquage des colonies pour confirmation je dois faire une coloration de gramme positif plus un examen microscopique je dois trouver des bacilles à gramme négatif je recherche l'oxydase qui doit être négatif là c'est comme pour la bactériologie médicale l'identification des micro-organismes c'est la même chose juste les techniques qui sont différentes pour la recherche des chérichia coli à partir des milieux incubés à 44 degrés les colonies suspectes seront repiquées sur milieu confirmatif toujours le milieu c'est un milieu liquide choubeur à 44 degrés c'est juste à la recherche des chérichia coli donc si après incubation il y aura une pause bactérienne plus un dégagement de gaz supérieur au 1 dixième de la hauteur de la cloche de duran plus formation d'un anneau rouge après addition de réactifs de COVAX là je vais conclure qu'il s'agit des chérichia coli je fais aussi un repiquage sur TSI une identification par le test INVIC pour les autres coliformes et voici donc les caractéristiques biochimiques de certaines bactéries des chérichia coli clebsiella antérobactères citrobactères etc et si je trouve clebsiella donc on a dit que clebsiella accompagne presque toujours salmonella si je trouve clebsiella il vaut mieux rechercher les salmonelles ça c'est pour vous un petit rappel sur comment on fait un TSI à la recherche des coliformes fécaux maintenant je passe aux streptococques fécaux je commence toujours par une petite définition du groupe les streptococques sont des coccyagrammes positifs en forme de chaînette ils sont catalase négatif et se multiplient en 24 à 48 heures à 37 degrés cessus sur un milieu sélectif à l'azoture de sodium les streptococques fécaux font partie des groupes de streptococques appelés également entérocoques streptococques fécaux ou bien streptococques du groupe D selon la classification de l'ansphal ils ont les mêmes propriétés que les streptococques en plus ils ont la propriété d'hydrolyser l'esculine en deux heures de temps à 44 degrés cessus après repiquage sur milieu BOA bilésculine agar alors même chose pour la recherche des streptococques fécaux on procède soit par méthode en milieu liquide la méthode de NPP ou bien par méthode en milieu solide filtration on commence par la technique en MPP toujours cette technique elle comprend deux tests le test de présomption réservé à la recherche présomptive des streptococques mais nous on n'a pas besoin de la recherche des streptococques mais uniquement des streptococques fécaux streptococques du groupe D recherchés par la suite à l'aide du test de confirmation on commence par le test de présomption alors on prend il faut introduire aseptiquement 50 ml dans un flacon contenant 50 ml du milieu rote doublement concentré on prend aussi aseptiquement 10 ml qu'on introduit dans 5 tubes contenant 10 ml de milieu rote doublement concentré et 1 ml à partir de l'échantillon dans chaque tube contenant 10 ml de milieu rote simplement concentré le système utilisé ici c'est le système 1-5-5 ça c'est pour la lecture de la table de MPP alors on incube par la suite la température c'est 37 degrés c'est suce et la durée c'est 24 à 48 heures après 24 ou bien 48 heures là je vais faire sortir mes flacons et tubes et je vais faire la lecture seront considérés comme positifs les tubes et aux flacons présentant à la fois un trouble microbien sur le milieu un trouble microbien donc témoin d'une pousse bactériale d'accord voilà je n'ai pas besoin de noter le nombre caractéristique ni de rechercher le nombre des streptococs totaux puisque en microbiologie de l'eau je n'ai pas besoin de les rechercher il n'y a aucune norme ou bien aucun danger pour la santé d'accord on recherche uniquement les streptococs féco témoins d'une contamination fécale donc je passe directement au test de confirmation pour ce test du milieu utilisé le milieu Litsky Eva alors je prends mes tubes et flacons positifs issus du test de présomption je vais repiquer à l'aide d'une once de platine une à deux gouttes du milieu rote sur le milieu Eva Litsky d'accord donc je vais ensemencer aseptiquement bien sûr à partir des rotes je dois admettre donc à partir des milieux rote positifs quelques gouttes dans le milieu Eva Litsky les tubes d'Eva Litsky seront incubés à 37 degrés pendant 24 heures à la recherche bien sûr de streptococ du groupe D après 24 heures je dois ressortir mes tubes Eva Litsky et je vais faire la lecture et là seront considérés comme positifs les tubes qui ont présenté un trouble microbien et un dépôt au fond du tube sous forme d'une pastille violette ou bien blanchâtre je note positif il faut ces deux conditions réunies trouble plus pastille et là je vais vous donner l'exemple donc voici les tubes positifs on note le nombre j'obtiens un chiffre le 1,3,2 voici un tableau récapitulatif de notre exemple illustratif les résultats de tests de présomption et le résultat de tests de confirmation le trouble plus pastille violette 1 le flacon il est positif parmi les 5 tubes doublement concentrés uniquement il y a 3 qui ont présenté le trouble plus la pastille et parmi les 5 simplement concentrés il y en a uniquement 2 qui ont présenté les deux conditions c'est à dire le trouble et la pastille violette et là j'obtiens mon nombre caractéristique 1,3,2 donc là je vais aller sur la table de ma gradée la table du MPP et ce chiffre correspond au nombre 14 donc je vais rendre le résultat final comme suit 14 treptococque fico dans 100 ml d'accord et voici la table du MPP le nombre caractéristique 1,3,2 correspond au chiffre 14 si vous avez des questions ou bien je passe directement à la technique par filtration c'est à dire en utilisant la rampe de filtration pour cette technique je vous donne la température et l'humilie de culture l'humilie de culture c'est la gelose la nette c'est parclay c'est à dire le filtre après filtration d'un certain volume le filtre est déposé sur une plaque de gelose la nette c'est parclay et incubé à 37 degrés pendant 24 à 48 heures alors voici l'aspect des colonies des streptococques je dis bien streptococques généraux lisse légèrement bombée ces colonies ils ont un contour régulier et pigmenté soit en rouge en marron ou en rose ça c'est pour les streptococques en général mais nous on doit rechercher les streptococques fécaux qu'est-ce que je dois faire je dois confirmer la présence des entérocoques les streptococques fécaux comment ? en utilisant la gelose BOA on a dit qu'ils ont la propriété d'hydrolyser l'esculine qu'est-ce qu'on va faire ? on prend une plaque une boîte de gelose BOA on la préchauffe à 44 degrés pendant un quart d'heure puis je vais transférer la membrane de milieu slanette séparqué donc ce milieu-là cette membrane-là elle contient déjà les colonies roses ou bien marrons des streptococques je vais transmettre aseptiquement cette membrane sur la plaque de gelose BOA et là je vais incuber la boîte de BOA à 44 degrés c'est suspendant 2 heures c'est pas 24 heures c'est 2 heures de temps uniquement il y aura hydrolyse de l'esculine s'il y a bien sûr des colonies de streptococques fécaux maintenant je vais dénombrer uniquement les colonies noires ce sont des colonies de streptococques du groupe B et là je vais donner le nombre de colonies par rapport au volume d'échantillons filtrés 100 ml 200 ml 250 ml etc c'est bon j'ai terminé avec les streptococques du groupe D maintenant je passe à la recherche des anaérobies sulfito-réducteurs qui sont des bacilles à grains positifs qui se multiplient à 37 degrés en 24 à 48 heures en gélose profonde de type TSC ou TSN ou encore viande foie et vont donner des colonies caractéristiques blanches entourées d'une auréole noire donc les spores d'anaérobies sulfito-réducteurs témoignent d'une contamination très ancienne de l'eau puisque la forme sporulée c'est une forme de résistance elle vient après la forme végétatif de la bactérie qui je trouve l'espoir d'un cerf contamination fécale plus contamination ancienne ça c'est la conclusion maintenant pour les étapes pour l'analyse on doit tout d'abord procéder à un chauffage de l'eau à analyser environ 25 millilitres pendant 15 minutes le degré c'est 75 degrés c'est pourquoi à votre avis pourquoi on doit faire le chauffage c'est pour tuer les formes végétatives pour éliminer les formes végétatives existantes dans l'échantillon puisque nous on doit rechercher uniquement les formes sporulées après chauffage je dois refroidir immédiatement puis je vais répartir le contenu de mon tube en 4 tubes stériles sur 4 tubes stériles à raison de 5 millilitres par tube on a dit que ce sont des bactéries anaérobies alors maintenant je vais préparer ma gélose généralement on utilise la gélose viande foie comment on la préparer bien sûr on doit la faire fondre bien sûr dans un pamari dans de l'eau bouillante à 100 degrés on les laisse refroidir à température de 45 degrés puis on doit additionner des additifs qui sont le sulfide de sodium et la laine de fer on ne doit pas employer la gélose viande foie directement on doit toujours additionner un millilitre de sulfide de sodium et quelques gouttes d'alaine de fer c'est bon j'ai préparé ma gélose j'ai mes tubes maintenant je vais introduire une quantité de l'ordre de 18 à 20 millilitres de gélose par viande foie dans chaque tube je vais refermer le tube je vais mélanger inoculant plus gélose en faisant un retournement tout en évitant l'introduction de bulle d'air il faut faire doucement puisqu'il s'agit de bactéries anaerobies trict c'est bon j'ai fait le retournement donc j'ai bien mélangé inoculant plus gélose j'ai bien réparti mon inoculant maintenant je laisse solidifier sur paillasse puis je vais incuber mes tubes à 37 degrés c'est jusqu'à 44 degrés c'est la durée c'est 24 à 48 heures mais la première lecture doit se faire impérativement après 16 heures pourquoi ? parce que les colonies les spores des ASR sont envahissantes si l'échantillon contient une quantité importante de spores là il y aura un envahissement si je laisse 24 heures par exemple je vais voir le tube je trouve tout le tube qui est devenu noir je ne peux pas compter les colonies malgré que ce phénomène arrive toujours et au niveau de l'institut Pasteur il considère qu'il s'agit de 30 colonies donc il rend le résultat 30 colonies par tube si la moitié est noire il rend 15 mais normalement non on fait la lecture à partir de 16 heures pour pouvoir compter les colonies les colonies je répète elles sont blanches entourées d'une auréole noire mais à l'œil nu on trouve uniquement des points noirs il faut faire attention je vais voir s'il y a une question le temps c'est bon c'est bon pour les affaires on fait la lecture la première lecture c'est à partir de 16 heures si c'est négatif je vais laisser à 24 heures si c'est négatif jusqu'à 48 heures pour pouvoir rendre un résultat négatif donc maintenant pour le résultat le volume en semencé 5 fois 4 tubes c'est 20 millilitres donc je vais compter les colonies pour chaque tube et je vais faire l'addition par exemple 2 colonies pour chaque tube 2 plus 2 plus 2 plus 2 c'est 8 8 colonies dans 20 millilitres d'accord c'est ça le résultat voici maintenant un tableau important vous n'avez pas sur votre support de cours je vais vous le mettre par la suite c'est une comparaison entre la technique de filtration et la technique en milieu des kits avantages et inconvénients de chaque technique donc la méthode par filtration elle est simple elle est très facile on a besoin juste d'une membrane filtrante elle est moins encombrante juste une boîte de pétri une membrane et mon appareil la rampe de filtration le résultat est rapide à obtenir généralement c'est juste 24 heures elle nécessite une rampe de filtration donc ça c'est un peu coûteuse pas vraiment matériel spécifique et elle est adaptée surtout aux eaux limpides peu polluées imaginez une eau qui contient des matières en suspension donc il y aura un gros problème qui est le colmatage des filtres quand je déclenche le vide l'eau une petite quantité va passer à travers le filtre et puis les matières en suspension qui ont entre parenthèses un gros diamètre donc là il y aura un colmatage l'eau ne passe plus c'est le principal inconvénient elle n'est pas adaptée aux eaux polluées contenant des matières en suspension maintenant pour la technique au NPP la technique au milieu liquide c'est une technique lourde encombrante pour un seul échantillon on a besoin un flacon 5 tubes imaginez la quantité de flacons de portoir etc elle est encombrante elle demande beaucoup de matériel beaucoup d'espace et aussi elle est coûteuse beaucoup de milieux de culture elle est longue on doit attendre le résultat du test de présomption pour entamer le test de confirmation elle est aussi mais elle a l'avantage d'être utile lorsque l'eau elle est fortement polluée autre inconvénient pour la méthode au milieu liquide elle n'est pas adaptée pour les eaux présentant une certaine couleur donc là il y aura une interférence avec les couleurs du milieu et mauvaise lecture des résultats donc chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients je passe maintenant à la dernière partie de l'analyse proprement dite c'est la recherche de micro-organismes pathogènes cette recherche n'est pas effectuée systématiquement généralement c'est à la demande ou bien en cas d'épidémie et malheureusement on est en 2020 et les épidémies de choléra et de typhoïdes existent toujours même dans les grandes villes alors on commence par la recherche des salmonelles donc par définition les salmonelles sont des bacilles à grammes négatifs qui se multiplient à la température de 37 degrés en 24 à 48 heures milieu spécifique c'est le milieu hectoël et qui vont former des petites colonies à contour régulier pigmentées en vert ou en bleu vert à centre noir maintenant pour la technique on a dit que pour les salmonelles ou bien les pathogènes en général ils se trouvent donc pour la technique la technique on a dit que pour les germes pathogènes ils se trouvent en un très faible nombre donc le volume à prélever en vue d'une analyse de salmonelle va de 500 millilitres jusqu'à 5 litres d'abord on doit déposer un filtre de 0,45 micromètre de diamètre sur la membrane poreuse on filtre le volume peut aller on a dit jusqu'à 5 litres puis on va transférer la membrane affectiquement dans un flacon contenant de l'eau pectonnée tamponnée c'est une étape de pré-enrichissement pour enrichir pour favoriser la multiplication des salmonelles et avoir une chance de les trouver par la suite donc on mélange le filtre dans le milieu pré-enrichissement d'un cube à 37 degrés pendant 24 heures normalement après on aura un virage si on n'obtient pas un virage du milieu vers le rouge brique j'incube encore pendant 24 heures avant de rendre le résultat négatif deuxième étape c'est l'étape d'isolement à partir du flacon contenant le filtre je vais faire un isolement sur gélose ecto-1 et un enrichissement sur un bouillon FFT simplement concentré j'incube à 24 heures pendant à 37 degrés pendant 24 heures voici l'isolement comment on fait un isolement sur une boîte de pétri la lecture on fait la lecture par la suite la lecture de la boîte en semencée et en parallèle on fait un deuxième isolement à partir du tube SFB simplement concentré un isolement c'est-à-dire on prend une goutte à l'aide de platine on étalera sur une plaque de gélose ecto-1 on incube toujours à 37 degrés le troisième jour on va faire la lecture de la deuxième boîte je recherche les colonies ayant un contour régulier une couleur du milieu une couleur verte avec un centre noir puis on passe à l'identification comme pour la bactériologie médicale juste une idée on fait un TSI on recherche l'âge de zeste le gaz normalement vous avez un tableau des caractéristiques des différences éreotypes de salmonelles on fait aussi une mini galerie biochimique je pense que je vais laisser la partie restante la prochaine fois inch'allah il y a un cours personne n'a une question s'il vous plaît mercredi je vais continuer la petite partie qui reste c'est bon est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît mercredi je vais continuer la dernière partie qui reste il y a un cours juste maintenant à midi donc juste le vibrion colérique et le staff doré et une partie concernant l'interprétation de l'analyse je répète j'ai envoyé à mademoiselle Azouz le lien du groupe que j'ai créé il faut le rejoindre il faut contacter votre collègue pour qu'elle vous donne le lien plus le mot de passe et là je vais est-ce qu'on doit apprendre les étapes des techniques de recherche alors vous devez apprendre ce qui est écrit sur le polycope les caractéristiques biochimiques ne sont pas à apprendre pour les bactéries au contraire vous devez apprendre comment on fait une recherche mais les détails puisque c'est simple un test de présomption de confirmation les milieux de culture utilisés c'est très important mais les caractéristiques biochimiques là les caractéristiques biochimiques normalement c'est acquis c'est pas la peine de les apprendre enfin citrate etc les caractéristiques biochimiques mais pour les techniques il faut quand même savoir le prélèvement surtout le volume du prélèvement et les milieux de culture utilisés la technique elle est simple il faut juste revoir le polycopier c'est la même chose c'est la même chose uniquement les milieux de culture qui diffèrent est-ce que vous avez encore une autre question les maladies donc il faut avoir une idée vous n'êtes pas des médecins pour apprendre les symptomatologies mais il faut avoir quand même une idée qu'il y a des maladies d'origine bactérienne virale et parasitaire les principales maladies c'est un mécanisme d'action mais tout ce qui est tableau symptomatique en détail normalement c'est de la culture générale le mode de transmission question s'il vous plaît autre question alors à mercredi on continuera je vais continuer cette partie restante entamer le cours dans les établissements de santé en espérant que la connexion ne soit un peu accélérée merci au revoir à mercredi à mercredi à mercredi à mercredi